Yo, salut à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Nouveau de vidéo aujourd'hui, on est en voiture, ça bouge un peu, c'est normal, c'est volontaire. Et aujourd'hui, je vais vous parler du PRK 2018. PRK 2018, de quoi on est en train de parler ? On est en train de parler de voiture, puisque j'ai remarqué que les vidéos sur les manuels, ça marchait bien. Donc, on ne va faire que ça pour cette année. Le PRK, c'est le prix de revient au kilomètre d'une voiture. Et 2018, c'est l'année. Voilà. Et donc, ça a été publié tout récemment sur le site de l'Argus. Alors, je ne vais faire que lire le site de l'Argus. Je vous mets dans la description de l'article de l'Argus qui en parle. Alors, la palme d'or du véhicule le moins cher au kilomètre revient à la seule et l'unique Dacia Sandero. Ça fait quelques années maintenant qu'ils sont leaders, et pour cause. Donc, la Dacia Sandero en 1 litre SCE 75 chevaux, avec un coût de revient au kilomètre de 33 centimes. C'est-à-dire que quand tu roules un kilomètre avec ta Dacia, il faut se dire que ça te coûte 33 centimes d'euro. C'est le coût le plus bas, tout simplement. De tout le marché automobile, c'est la moins chère. Suivi de la Dacia Logan en 1 litre SCE 75 et de la Suzuki Celerio 1 litre avantage à 35 centimes du kilomètre. Et troisième du classement, la Citroën C1 en 1 litre VTi 68 et le Dacia Duster 1 litre 5 DCI tient donc un diesel à 37 centimes du kilomètre. Cela dit en passant, 4 centimes de plus que la Sandero du début. C'est pas énorme. Ensuite, pour aller carrément à l'opposé, voici les voitures les plus chères au kilomètre. La plus chère du classement, on est sur un Land Rover Velar. Velar, ça dépend comment vous prononcez. Un 3NIC V6 380 chevaux en boîte automatique. Ça coûte 3,78 euros par kilomètre. Donc avec ça, t'as pas intérêt à rouler beaucoup parce que je t'explique pas la facture après. On a le Mercedes G et le 400 333 chevaux, Sportline et tout, tralala, à 3,04 euros du kilomètre. Voilà, voilà. Et le Jeep Grand Cherokee, ah bon ? Un 5 litre 7 V8, 352 chevaux, Summit BV1 à 3,01 euros du kilomètre. Alors, ça m'étonne beaucoup de voir le Grand Cherokee dans le classement des voitures les plus chères. Mais apparemment, c'est véridique. Voilà, il vaut mieux rouler en Sandero qu'on veut là. Voilà, c'est le message du jour. Littéralement, j'ai rien d'autre à vous dire. Voilà, vous savez tout, c'était Seb. Je vous souhaite passer une bonne journée. Et puis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada